Hey tout le monde, moi c'est Foxto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment réaliser ses statistiques Discord en compagnie de Foxta. Et oui c'est bien moi Foxta, encore et toujours, me donne évidemment, d'ailleurs petite dédicace à Urgmod, t'inquiète la vidéo ASMR arrive dans pas longtemps. Comme il a dit Foxto, on se retrouve dans une vidéo pour voir vos statistiques Discord, c'est ce que vous devriez obtenir si vous le faites jusqu'à la fin de ce tutoriel. Alors restez jusqu'au bout, vous verrez le nombre de personnes différentes à qui vous avez parlé en privé, le nombre de messages que vous avez envoyés dans Discord, moyenne de messages par jour, ainsi que combien de fois vous avez ouvert Discord, combien d'argent vous avez mis dans Discord, combien de caractères vous avez écrits sur Discord, vos deux mots favoris et combien de fois vous avez cliqué sur les notifications Discord. Vous retrouverez aussi le nombre de messages par heure que vous avez envoyés. Pour moi comme vous le voyez depuis que j'ai Discord, j'ai envoyé 17 messages à 5h du matin, on va dire que je suis pas trop trop matinale. Par contre vous avez autour de 22h2770, messages. Combien de channels vous avez rejoints, d'appels vous avez acceptés, combien de fois vous avez réagi à un message, combien de fois vous avez édité un message. Et pour finir, une chose qui m'intéresse beaucoup avec ce moyen de voir vos statistiques Discord, c'est le top useros, c'est-à-dire le top des gens à qui vous avez parlé sur Discord en privé. Comme vous le voyez, j'ai tout simplement modifié la page pour pas voir les pseudos exacts. Donc ici j'ai parlé à une anonyme belle gosse, je lui ai envoyé 7113 messages. Faut pas le dire mais c'est moi la belle gosse en fait. Et non, faut pas le dire, vu que c'est anonyme. Ensuite ici, anonyme, donc 2055 messages, etc, etc. Vous avez le pseudo ainsi que le hashtag et la photo de profil avec de très beaux hashtags pour certains, pas tous. Vous demandez sûrement comment on accède à cela. Et bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, rendez-vous sur Discord. Allez dans vos paramètres utilisateurs, confidentialité et sécurité, descendez en bas. Et cliquez sur ce qui apparaît ici. Ça fonctionne via votre navigateur ou votre application. Ensuite, allez dans vos mails dans les jours qui suivent. Cliquez sur le mail, descendez et cliquez sur télécharger. En attendant, rendez-vous sur le lien en description. Vous atterrirez sur la page de l'article que nous avons réalisé sur notre site web. Vous descendrez pour cliquer sur le lien de l'application web qui nous a permis de rendre ce package de données attirant comme ceci. Cliquez dessus. Ensuite, cliquez ici. Selectionnez ce que vous venez de télécharger. Attendez le chargement. On ne peut pas y aller plus vite que la musique. Et là, vous aurez tout. Alors, je ne vais pas descendre. Sinon, vous verrez les personnes anonymes, dont la belle gosse. Mais je ne veux pas la partager. Ce tuto est maintenant terminé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en compagnie de Foxto. Sous-titrage Société Radio-Canada